Je crois qu'elle me fait de quoi Comme d'habitude dans cette discipline, les images sont superbes et les figures a coupé le souffleur. Pour la finale mondiale du plongeon de falaise, deux strassbourgeois, Hassan et Cyril font partie des douze athlètes qui se sont retrouvés à Hawaï. Ici, qu'on parle du site ou de la compétition, c'est le top. Pour moi, de venir ici à Hawaï, c'est quelque chose de très spécial, vu que c'est le berceau du plongeon de falaise, c'est ici que tout a commencé. Hawaï était la sixième et dernière étape d'un circuit mondial qui a emmené les deux Alsaciens de la Rochelle à la Norvège, en passant par le Mexique, l'Italie et la Suisse. Entre les voyages, l'ambiance et la compétition, la saison a été belle. Ça ne s'est pas trop mal passé dans l'ensemble, à part une compétition en Norvège où j'ai terminé dernier, donc je n'ai pas pris de point. Sinon, au niveau des endroits où on est allé, c'était assez magnifique, notamment en Mexique, à Yucatan, c'était vraiment extraordinaire. Un vrai puits de lumière avec une eau assez claire, des poissons à l'intérieur. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un endroit aussi magnifique. Côté résultat, Cyril Oumetschkan se classe dixième sur douze. Hassan Mouti finit à une belle cinquième place. Il a réussi par trois fois à rentrer dans l'équipe finaliste. Le fruit de beaucoup de travail après un début de saison plus difficile. Entre-temps, j'ai continué à travailler sur l'esthétique de mes pongeons, sur la partie technique et tout ça. Donc ça s'est bien amélioré. Je suis arrivé quatrième en Italie, pas loin du podium, cinquième en Suisse. Donc du coup, classement général, je suis cinquième. Les deux strasbourgeois espèrent remettre ça l'an prochain. Grâce à sa cinquième place, Hassan est d'ores et déjà retenu pour la saison 2011. Cyril devra lui passer par une session de qualification cet hiver.